Alors, je te laisse l'honneur de faire de la présentation ? Alors, bon, tous les deux, on va dire que ça va être une run avec Keeper. Keeper, un perso tellement génial, on va dire, qu'on n'a jamais envie de le jouer. Car là, en fait, avant, Keeper avait Duality, et je ne sais plus le nom de l'autre objet, qui est démarré avec 50 pièces, on veut dire qu'on avait 4 pièces, on pouvait se faire toucher 4 fois, c'était bien. Mais maintenant, il est redevenu... Vanilla. Donc, il n'a plus rien. Donc, Keeper est nul. Il a un triple shot, il a une vitesse très basse. Il a un peu plus de dégâts que tout le monde. Avec son triple shot, il a du tir rate, on va dire, dégueulasse. Moisi. Voilà. Et le triple shot ne reste pas si vous utilisez une Judas Shadow. Non, c'est le triple shot qui est inné au personnage. Ce qui fait aussi qu'on peut trouver un autre triple shot dans l'idem. C'est ça. Alors, Keeper démarre aussi avec moins de luck, ce qui peut être très mauvais avec des items qui ont besoin de luck. Et il démarre avec la clé... Euh... J'ai oublié le nom. Clé qui permet d'ouvrir les shops rapidement. Oui. En plus, il faut savoir qu'avec Keeper, on recherche plus les Angel Room que les Devil Leal. Enfin, maintenant, on prend ce n'est pas ça. Donc, ça va être compliqué. Bon, les deux joueurs ont l'air d'être prêts. Ah oui, et puis il faut préciser que ça sera aussi une run en diversity. Ah oui, diversity, donc qui va donner un item aléatoirement inactivable 3 passifs et un trinket qui sera fondu. Donc, impossible d'enlever. Voilà. Donc, honnêtement, ça peut être vite très dégueulasse. Ah bah oui, du coup, trinket fondu, est-ce qu'ils vont garder leur Storking ? Ah oui, ça, bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, ils vont commencer dans 10 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Alors... Ouais, ils ont des familiers. Ce n'est pas si dégueulasse que ça, il y a pire. Parce que bon, ils ont quand même le robot Baby 2.0 qui, bon... Qui sert à rien. C'est nul. C'est nul. Le familier à pilule qui sert à rien non plus. Ah, j'ai cru qu'il allait prendre les deux. Magnifique. On va dire que Gameonymous commence direct avec... Un triple death touch. Un triple death touch. Tandis que le Free de Reset. En plus, ça va être très bien parce que les mouches du Rotten Baby vont quand même taper à 7. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Voilà. Donc le Rotten Baby, c'est le seul objet qui a de l'intérêt là-dedans. Oh, l'acid Baby est bien aussi. C'est à chaque fois qu'ils vont utiliser une pilule, ça va faire de la... Ipecac chez Malfred. Ipecac. Un crawlspace pour Malfred. Un crawlspace pour Malfred. Et maintenant, le Devil Deal, on peut les récupérer en prenant des HP Up. Tandis qu'il est sur son boss un The Haunt, Gameonymous... Qu'il se passe bien. Alors, le Devil Deal, la Fear Shot, la Dark Matter, qui va lui donner un Fear Shot et un petit boost de dégâts. Et justement, on en parlait. Voilà, le HP Up qui lui a remis... Ah, et Malfred qui a un HP Up au boss. Oh, il aurait pu retourner chercher la Blue Map. Par contre, Malfred, ses mouches, elles vont taper. Elles vont vraiment faire mal. 900 dégâts par mouche, ça fait beaucoup. Ah oui. Gurdie, il se fait toucher. Oui, il a l'Aure Glace, il pourrait l'utiliser pour récupérer ses chances de Devil Deal et sa vie. Ah, la Wooden Spoon, ça c'est bien. C'est un bon objet pour celui qui donne de la vitesse. Celui qui donne 0.30 de vitesse, vu que Keeper est à 0.85. Ça permet quand même d'avancer un peu plus vite. Je peux retourner au-dessus de la barre des 1. Un zion de rose qui se fait vaporiser. Oui. Ah, il est libre ! Ah, t'as tellement envie de prendre le Bookworm, de ce cas-là. Ah oui. Il y a un joker. Il ne prendra rien. Ah, je pense qu'il veut garder ses angelons. Il pourrait craquer le joker pour aller voir s'il en a une sur cet étage. Ouais, mais ça le remettrait, je pense, dans... Oh, Malfred qui vient de s'auto-bomber. Ah, mais très bonne utilisation de l'avoir, Elas, pour garder ses chances. Voilà, ça c'est une très bonne utilisation. Ah, mais très bonne utilisation de l'avoir, Elas, pour garder ses chances. Ça avance quand même bien chez Gémonimus, hein, voilà. Donc, Hourglass... Faut qu'il fasse gaffe, il n'a plus qu'une touche à avoir. Faut qu'il fasse quand même très attention. S'il craque la joker, ça prendra aléatoirement, ce qu'il aura mieux à voir sur cet étage. Quand tu as Eucharist et que tu utilises un joker, ça permet notre attendante de ce jour. Pas à ton délit. Et inversement, si tu as la gothette. Euh, la gothette... La gothette, ça fait en sorte que tu auras ton délit. Tout le temps. Euh, non. Ça fait que tu n'auras pas celle qui apparaîtra. Que ce soit un délit ou un ninja-run. C'est juste que la gothette, on a tout le temps un délit d'île, mais elle peut apparaître dans un coffre rouge. Ou un coffre doré. Oh... Quand même, foutage de gueule... Parce qu'il n'a pas sa chance, je décide, c'est la relique... Ça lui fera, euh, des mouches. Il sait, mais des mouches avec ces deux gars, c'est pas mouches. Hum. Des mouches toutes et quatre salles, si je ne dis pas un délit. J'ai la marque que... Oh, 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 oh... J'aurais pris quand même la marque. Chez Hegemonimus. Ça l'aurait mis un PV. Hum. Bon, après, il est quand même bien au niveau dégâts. Ouais, mais un PV, c'est... C'est trop risqué. Il faudrait, par contre, un peu de Tears Up. Ça serait assez bien avec son build. Après, rien n'excus qu'il trouve le grid violette et qu'il monte ses PV. Aussi. Qu'est-ce que... Petite priority pour Gambanimous. Très bien, ça, le priority. Mulfrid avance quand même assez bien avec son IP cac. Momsky pour Gambanimous. Ah, le liberty cap. Pour Mulfrid. Sur qui, ça va lui spawn des mouches. Hum. Contre un boss, c'est bien. Putain, même très bien. Et double shot ! Double shot ! Ouh. Alors là, ça, c'est très bien parce que ça touche même pas à son Tears Up. Ah, Mulfrid qui a fait pause. Ouais, Mulfrid qui a fait pause. Est-ce que le Tracker serait mort ? Euh... Est-ce que le Racing Plus... Non, non. Le Racing Plus marche, là. Pour le moment. Non, non. Non, mais on est pas dans la race. On peut pas le voir. Y'a pas l'heure d'avoir de déco. Je regarde. Euh... Y'a Minimus. Un petit... Un petit manque de lucidité. L'aurait dû s'assurer dès qu'il s'est fait toucher. Pour récupérer ses chances de délégule. Un petit manque de lucidité. Ou Danger Room. Pas dans... Lui, il n'a pas... Il n'a pas Danger Room, c'est vrai. Du coup, il n'en trouve pas. Donc euh... Il va avoir son boss rush. Un boss flèche ou... Pas terrible. Par contre, j'ai pas compris. Il avait une... Enfin, Devil Deal, il a pas été le voir. Même si bon. Juste au moins, à la limite, pour avoir une Judas Shadow, là. Euh... Qui c'est Agamon ? Euh... Ah mais avec 5 tirs, je crois qu'il est bien mieux qu'avec 2. Ouais, il est bienvenu avec 2. Après euh... Pas non plus qu'il se prenne plus de 2 touches. Ça propose l'envie fraissante, comme excuse pour la prolonguette de... De Molfrid, pourquoi pas. Euh... Donc... On a Agamon au bon print, et... Normalement, Molfrid qui a à Depth 2. C'est pas trop moi. Et le magique mouche pour Molfrid. Le magique mouche chez Molfrid. On a une dualité aussi. Euh... Elle dit que pas. Pourquoi pas. Ça leur a pu lui faire un débit gratuit. Bon. Ah non, il est à Depth 1. Elle est plus en haut de ce que je pensais. Ah mais va chercher... Atame. Et euh... Alors là, il va bomber l'ange. L'ange qui prend très cher. Eucharist et Holy Light. Et Holy Light. Ah personnellement, je trouve que c'est un misplay. Il avait dit que pas dans son... Dans son item room. Il aurait pu aller chercher. Euh... Dans son shop, pardon. Il aurait pu le prendre. Doubler les items avant d'errir eux. Et du coup, prendre 3. Enfin... Même tous les prendre. Hum. 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 s'il y avait une batterie, je l'aurais prise. Oh, il a assez de sales avant le boss. Ah, il va avoir... les coffres... Pas grand-chose. Des pièces, des bombes... Walfruit sur sa bombe qui se fait vaporiser, on a Delirium. Ah oui. On peut me proposer. Je sens que quand le freeze ne va pas le do it. Oh, sacré d'art. Oh, sacré d'art. Et on a l'île Delirium. Oh, et un pertro. Oh bah, qui lui donne l'île... L'île... La petite connerie là, je ne sais plus son nom. L'île Delirium. L'île Delirium là, qui se transforme en tous les familiers du jeu. Très content quand c'est Bob de Ray. Mais après, Delirium en lui-même, il est pas mal. Oui. Il fait spawner un boss. Ou... Oui, au bout de 12... 12 sur... Hum. Le Gammon qui a pris une touche à la salle de l'enfer. Ouais. Donc une taupe et un masque. Ah les taupes elles sont toujours chiantes. Elles sont relou ces taupes. Et encore dans les grandes salles, c'est encore pire parce que tu sais, tu vois pas d'où elles spawnent des fois. Donc tu le recours après. Euh... Là je pense que le Gammon fait du backtracking pour aller chercher... Ouh... Par contre le double trouble chez Mulfrid... Bon... Les boss ont pris très cher. Les boss ont pris très cher. Même Mulfrid a plus qu'un... un coeur. Ouais. Il s'est fait toucher dès l'arrivée. Donc euh... Il cherchait des pièces dans ses... Dans ses frames. C'est vrai que les boss prennent très cher. Le Wafer qui ne marche pas avec qui peut. Ouais. Et il va prendre les bibles. Eh oui, ou one shot de bomb. Enfin de bomb, ça. Ouais, il va hit leave hein. Qui va. Ouais. Et en parlant de hit leave, magnifique transition. On gagne les mots. Ce qui est sur son hit leave. Voilà. Qui... Bon, ça passe très bien honnêtement. Hit leave, ce qui prend cher quand même. Il faut faire attention. Mulfrid a vu ses gros dégâts. Il le rattrape assez vite. Ah oui. Mulfrid, là, il rattrape très vite. Là, ça... Et en plus, Mulfrid a le mapping. Faut pas oublier, il a une carte the world. Donc ce qui peut faire aussi la différence. Mais il a une touche. Ça va faire un peu attention. Ouais. Il utilise bien ses mouches pour les jumeaux. Voilà. Il y a Mon qui est dans la cul-de-sac de son... Le sac AT. Hm. Si Mulfrid trouve vite son boss de Wound 2... Ouh, il manque de TK. Il... Mulfrid est devant son hit leave. Et il le one-shot. One-shot. Hop. Il va voir. Voilà. Au revoir. Au revoir l'ange. Là, on lui propose le vol, le bouclier, prendre le bouclier. Ah non ! Oh, il est mort de Gamonimus. Alors, il est mort avant Isaac. Avant Isaac. Donc pour Mulfrid, il n'a plus qu'à battre Isaac. Ou à rentrer dans la salle d'Isaac, il me semble. Pour être devant. Hum. Je crois qu'il faut qu'il le batte. Et vu comme ça va bien chez Mulfrid... Alors, Mulfrid, il se prend une petite touche. Ah oui, l'air spectra, c'est vrai. Hop, une pièce pour se remettre bien. Un Gamonimus qui va retrouver un Proptosis. Propto. Pourquoi pas. Un Dega x2. Une Ewaise, malheureusement. Ah, c'est ça. Ça ne peut pas être utilisé. Mulfrid, il trouve son boss. Voilà, Mulfrid qui trouve son Isaac. Et je pense qu'Isaac va prendre très cher. Isaac est déjà passé en phase 3. Voilà, donc... Vive les mouches. Donc, Mulfrid qui passe devant. Et voilà, Mulfrid qui est devant. Docteur Fetus, IPCAC. Oh, c'est scandale. Oh, c'est scandale. Oh non, mais Mulfrid, c'est un scandale. Ouais, il aurait pu prendre aussi le... Ben, je sais jamais combien il s'appelle son thème. Le flush, je crois. Qui peut one-shot une seule s'il n'est pas considéré le boss. Mais là... Voilà, Mulfrid, il est bien avec son... Docteur Fetus, IPCAC, là, c'est... Oh mon dieu. Et Mulfrid devant le Blue Baby. Au revoir le Blue Baby. J'ai pas vu le Blue Baby, moi. Et Mulfrid termine sa race en 16 minutes et 12 secondes. GG, Mulfrid. GG. On va démuter les deux joueurs. Voilà. Allo ? Allo ? Allo, messieurs ? Oh, cette victoire. Pardon. Oh non, mais... C'était beau. Ce docteur Fetus de fin, il est infâme, quoi. C'est dégueulé. Même sans lui, honnêtement, ça allait déjà violemment. Les Angel Rooms, elles ont été jolies. Et puis IPCAC avec un... Avec le Rotten Baby dès le départ, c'était plutôt confort. Ouais, ouais, c'était bien. Honnêtement, il a été... Là, le diversity a été vraiment cool. C'est pas un diversity de ouf. Il m'a fait rigoler, moi. J'ai vu les trois familles et j'ai rigolé. Plus le quatrième en trinket. Ah bah... En plus, il y a le familier à Sénard. Donc je me suis dit, ouais, youpi. Le... Le baby à pilule, là. Ah, les gens sont en train de dire... J'aurais peut-être gagné, même si Gammonimus n'était pas mort, effectivement. J'avais un but vraiment violent. J'avais un but vraiment violent. J'avais un but vraiment violent. T'es bien revenu, Mulfrid. Vous savez, la pause, c'est effectivement une pause... Toilette. Une pause pipi. Une pause pipi. Mais derrière, honnêtement, ma run s'est bien mieux passée parce que j'ai pu me concentrer sur ce que je faisais. Parce qu'avant, j'arrivais pas à me concentrer. C'est pour ça que j'ai préféré faire la pause, aller aux toilettes. Et derrière, j'ai pu y aller un peu plus tranquillement. Bon, au moins, j'étais sur ce que je faisais et pas en train de me dire... Ah Gammonimus, t'aurais dû faire une pause pipi. T'aurais peut-être gagné, aussi. J'aurais peut-être dû start au style matin, peut-être. T'as fait quoi, d'ailleurs, comme run ? J'ai pas du tout entendu, du coup. J'ai start au death touch, puis j'ai eu un 20 sur 20 au bout d'un moment. Ouais. Et il avait un Holy Light, donc c'était vraiment bien. Il avait un bon build. Bon, il est mort en 4T, quoi. C'est pas de l'irrespect, hein. Honnêtement, j'aurais pas été aux toilettes, je crois que je finissais pas marron. J'aurais fait des erreurs d'inattention. Plus que ça. Donc c'était perdre du temps pour, derrière, ne pas faire d'erreur. Ah, des deux côtés, il y a eu une belle race, hein. Et puis bon, honnêtement, le jeu, il a été cool. Parce que bon, l'IPK, c'est cool. Le Magic Mush qui arrive, ça fait plaisir. Le... Par contre, Evanimous, après 20, t'avais une... Bon, une Dark Room, t'aurais pu aller la voir, savoir si t'avais une Judas Shadow, peut-être. Ouais, mais quand j'ai entendu qu'il avait un IPK, que je voulais me dépêcher un petit peu, justement. Ouais. J'avais tellement un truc de fou, quoi. Le Lechariste qui m'a fait plaisir. Le Lechariste qui t'a fait plaisir... Puis derrière, bah, Lechariste, il donne tout sauf The Mind. Il a tout donné ce qui était bien sauf The Mind. Ouais. Mais il a donné... Il manquait la Godhead. Il manquait la Godhead. Ouais. Il manquait la Godhead, mais il y avait le Sacré d'Art. Ouais. Le bouclier, c'était pas si mal. C'était cool, c'était un peu safe. J'ai pris le Waker parce qu'il était là. J'ai pris la build pour One Shot It Lives, clairement. Rien de plus. C'est bien contre Isaac, le bouclier. Oui, oui, clairement. Ah oui, le backdash du Black Market. Ah oui. Ouais, non. Je voulais pas parce que si je prenais un objet du Black Market, ça me bloquait sur les Devil Deals, donc je voulais pas prendre d'objets. Ouais. Prendre un objet en Black Market, ça te loque les Devil Deals. Ah par contre, j'adore. T'as Delirium comme objet. Ah putain, ouais. Tu rerolles en Lille Delirium. Ah, c'est magnifique. C'était fantastique. Ah là, par contre, le jeu, il a dit, non, t'exagères un peu. J'ai pas tout fait. Ah j'ai pas été à plaindre. J'ai pas été à plaindre du tout sur cette run, clairement. C'est Rerolle un bon objet pour une Lille Delirium. Ouais, mais non, Delirium, je trouve pas que ce soit génial. C'est chiant plus qu'autre chose. Ça dépend du boss qu'on te donne. Ouais, mais c'est trop random. Salut Titis, bonne nuit. Salut Titis. Bonne nuit Titis. Après, non, il y aurait des bonnes runs des deux côtés. Bon. Il manquait peut-être un peu de Tears Up du côté de chez Game Money Moose. Ça aurait été bien. Ouais. Ça, ça aurait été vraiment bien. Ah ouais, Tears Up. Parce que t'es... J'en ai pas eu non plus. Ton 5 Death Touch d'affilée, ça aurait été hyper bien avec ça. J'en ai pas eu. Surtout que j'ai eu Money Call Power, puis j'avais ramassé pas mal d'argent. Donc euh... Oui, t'avais manié... J'avais du pognon aussi. J'ai eu deux Two of Diamonds. C'est dommage qu'on ait pas le Green Skelet, hein. Oui, j'ai eu deux Keepers. Ah oui. Avec un bon Keeper Vanilla. On est toujours heureux, là. Mais bon, ça s'est pas si mal passé. Ça finit quand même en... Ouais, 16-12 avec une pause toilette. Avec une pause pipi. Avec une pause pipi au milieu. Merci. Merci.